allô est ce que vous me reconnaissez encore j'espère que vous allez bien ça fait vraiment 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 longtemps que j'ai pas publié de vlog puis là on va dire tout de suite sûrement que vous avez remarqué que la qualité de la vidéo a baissé un peu vous allez comprendre en fait qu'est ce qui s'est passé je vois vraiment que toutes vous updater là en fait je suis en train de me préparer parce que je m'en vais travailler je pense que je l'ai pas dit mais on est le on est le 30 mars puis il est 9 heures du matin faut que je parte d'environ faut que je parte d'environ une vingtaine de minutes donc premièrement la question pourquoi je n'ai pas publié de vlog depuis presque deux mois maintenant à la journée où on se parle la plus grosse raison en fait c'est que à partir du 21 février j'ai commencé à avoir un emploi à temps plein à l'agence où est ce que je travaillais temps partiel je suis officiellement conseillère en communication puis j'ai une spécialité en fait avec les médias sociaux et influenceurs fait quand même assez souvent si mettons j'ai des clients qui veulent soit qu'on gère leurs médias sociaux ou qui veulent faire mettons des campagnes avec des influenceurs ben c'est souvent moi qui va s'occuper de ça puis pour vrai j'aime vraiment ça j'aime vraiment beaucoup mon travail c'est comme on a des clients tellement différents tellement variés puis j'aime vraiment ça parce que oui au final si je fais des trucs qui se ressemblent mais vu qu'ils ont des exigences tellement différentes ben il faut vraiment s'adapter à leur situation fait que c'est vraiment ça en fait la raison pourquoi j'ai pas filmé depuis longtemps parce que l'affaire c'est que quand mettons j'arrive chez nous j'ai vraiment pas envie d'être sur mon ordi comme pour vrai quand j'arrive chez nous je déviens des fois des jours que je laisse carrément mon ordi au bureau parce que je sais que je vois comme pas m'en servir fait que là j'ai vraiment envie de recommencer à filmer j'ai vraiment envie de recommencer à faire des vlogs et là comme je vous ai dit en début vous avez remarqué sûrement que la qualité a baissé en fait ce qui s'est passé c'est que ça c'est ma caméra que je prends d'habitude pour pour filmer mais le problème c'est qu'il y a quelques il y a peut-être deux semaines je vous dirais j'ai eu un super gros dégoût dans mon sac de travail et ma caméra était dedans et depuis ce temps là ma batterie ne fonctionne pas honnêtement j'ai jamais vérifié si les fichiers étaient là j'ai jamais pris le temps de regarder ça mais je veux vraiment regarder ça comme en fin de semaine parce que je vais avoir comme du temps en fin de semaine pour faire ça en tout cas j'espère que vous êtes content et contente de me revoir moi en tout cas je trouve ça vraiment le fun puis qu'est ce que je pourrais vous raconter d'autre ah oui dans le fond je pense que je vous en avais parlé il ya vraiment longtemps comme en début d'année mais dans le fond la mère puis moi on avait été sélectionnés pour participer à l'émission question de jugement à radio canada dans le fond on est allé faire notre tournage le 10 février c'était tellement tellement une belle expérience pour vrai mais ça passe vite ça a passé de même le tournage en tout et partout ça a vraiment duré gros max une demi-heure comme c'est tellement pas long mais c'est vraiment le fun sérieusement je le recommande à tout le monde même ceux qui sont pas très freelance mettons de comme aller à la télévision comme honnêtement je vous le recommande si mettons ma mère qu'elle est un peu est pas très genre je veux passer à la télé alors vraiment aimé son expérience comme elle a dit oh mon dieu je leur ferais n'importe quand comme les gens sur le plateau c'est tellement une belle équipe ils ont comme cette manière là de 30 genre vraiment à l'aise puis moi j'étais même pas stressé j'étais vraiment fébrile comme j'avais vraiment hâte de tu sais de jouer tout ça puis sérieusement c'est tellement le fun je sais pas encore quand est-ce que ça va être diffusé mais je vais le savoir tout de suite avec les invités qui sont annoncés mais je sais que les émissions estivales commencent dans 3-4 semaines environ donc ça devrait quand même être bientôt mais non sérieusement c'était vraiment vraiment le fun puis bref je je recommande vraiment à tous cette expérience puis sinon dernière affaire que je vais vous parler parce que là faut que j'aille me préparer pour pour partir travailler mais ben vous le savez là j'en ai je sais pas si j'en ai tant parlé que ça dans mes vlogs de début d'année oui j'en ai comme parlé quand même mais j'ai vraiment vraiment un retrouver mon amour pour la lecture puis dans le fond dans le mois de février j'ai lu deux livres j'ai lu crazy rich asian et crazy rich girlfriend honnêtement c'est vraiment des bons livres je vous les recommande comme c'est vraiment drôle parce que tu sais c'est vraiment comme la vie des gens riches et célèbres en même temps ils font des affaires puis tu es juste comme pourquoi mais c'est vraiment vraiment bon honnêtement puis dans le fond c'est une trilogie j'ai lu aussi en mars ben le troisième dans le fond qui est rich people problem il est vraiment bon mais personnellement je l'ai trouvé un peu moins bon que les deux premiers mais je trouve qu'il est vraiment bon je trouve que c'est vraiment un bon livre pour comme terminer la trilogie puis sinon ben le dimanche passé j'ai fini de lire dune de frank harbert c'est en tout cas c'est le mais le fameux livre dune qui est sorti l'année passée ben c'est de ce livre-là en fait qui s'est inspiré mais c'est fou parce que le livre est vraiment gros le livre est presque 900 pages puis honnêtement j'étais vraiment intimidée au début quand je l'ai commencé mais finalement c'était bon c'est sûr que tu avec 900 pages il ya certains moments que c'est comme des longueurs puis tout ça puis honnêtement la lecture est quand même assez dense parce que l'affaire aussi c'est que il t'explique pas vraiment comme qui 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 ou quel mais ton nation c'est qui fait au début c'est un peu ardu parce que tu essaies de comme tout comprendre mais tu finis vraiment par t'habituer comme qui 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 mais non honnêtement c'est vraiment bon mais c'est ça c'est fou parce que le livre dans le fond si vous avez vu le film le film ça équivaut à la moitié du livre fait que c'est comme c'est fou parce que ce qui se passe après tu fais comme j'espère qu'ils vont garder cette autre moitié là dans les films parce que c'est tellement bon là bon excusez j'ai été interrompu parce que ma mère m'appelait pour me demander quelque chose mais c'est ça en ce moment je suis en train de lire ce livre-là de seven husbands of evelyn hugo de taylor jenkins red reed je sais pas trop puis honnêtement c'est vraiment vraiment bon j'ai vu ce livre-là en premier sorti parce que les gens ils capotaient dessus surtout comme en début d'année et honnêtement je comprends le hype comme je suis à la page 106 sur 383 et c'est genre vraiment vraiment bon comme à date le livre préféré que j'ai lu cette année c'est Crazy Rich Asian et je pense que celui-là va le battre en tout cas fait que bref moi là dessus il faut vraiment que je vous laisse faut vraiment que je pars travailler mais on se revoit plus tard au update j'espère que vous allez bien fait que là il est six heures et demie ça m'a tellement pris de temps de revenir chez nous ça fait comme cinq minutes que je suis revenue parce que l'affaire c'est qu'à tous les mercredis je vais travailler chez un de mes clients que j'ai à l'agence puis c'est vraiment à l'autre bout de la ville de où est ce que moi j'habite puis en plus dans ce coin là en ce moment il y a des super grosses constructions puis en tout cas c'est vraiment l'enfer puis l'affaire c'est que quand je pars je pars en plein dans l'heure de pointe fait c'est comme pas l'idéal comme mettons quand je pars le matin je pars comme un peu après l'heure de pointe fait que ça va vraiment bien mais le soir c'est toujours comme vraiment intense mais bon c'est vraiment pas grave fait que là je vais me changer je vais me faire à souper je pense que on a du macaroni au fromage puis on a du genre du potage à la courge fait que je vais probablement prendre un des deux puis aussi je me suis acheté du matcha parce que l'affaire c'est que le matcha que j'utilise en ce moment j'en ai presque plus fait que j'en ai acheté d'autres dans le fond c'est du matcha de scissors tea c'est vraiment du matcha traditionnel fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que j'ai jamais essayé vraiment des thés de cette compagnie là fait que je vous en donnerai des nouvelles parce que celui que j'ai en ce moment je peux vous le montrer c'est celui là c'est un c'est une compagnie québécoise ça s'appelle mégane comme ça m a y g a n puis l'affaire c'est que il y a un aftertaste de stevia à l'intérieur fait que moi honnêtement j'aime comme pas vraiment ça mais de toute façon je l'aromatise tout le temps je vous dirais que soit que je vais mettre un sirop comme genre un sirop caramel ou comme quelque chose du genre soit que je vais mettre un du sirop d'érable ou j'ai un creamer à café puis j'en mets un peu dans mon lait quand je le fais mousser puis c'est un creamer à café que j'ai à la noisette en ce moment fait que c'est un bon mix mais ça goûte pas vraiment le matcha puis ça c'est plus du matcha traditionnel fait que j'ai vraiment hâte ça m'a coûté 34 dollars ben 34 et 50 pour 150 grammes qui est quand même un très bon prix pour le matcha fait que j'ai hâte de voir ça a l'air de quoi fait que moi là dessus je vais vous laisser je vais aller écouter big brother célébrité qui vous pensez qui allait gagner moi je dois avouer que j'aimerais vraiment vraiment ça que ce soit trana genre je vote pour trana moi en ce moment fait que ça je vais aller souper puis honnêtement ce soir je pense que je vais comme prendre ce chill je vais sûrement continuer la lecture de seven husbands of evelyn hugo puis voilà hello fait que là on est le 3 avril puis là il est 5 heures et quart là aujourd'hui il s'est passé ben ça a été tranquille même temps il s'est passé quelque chose de vous allez voir mais c'est ça je dirais que dans le fond aujourd'hui ce que j'ai fait j'ai continué la lecture de seven husbands of evelyn hugo je suis rendue à la page 211 sur 300 385 puis sinon j'ai fait un peu des games de dead by daylight je suis allée faire l'épicerie aujourd'hui on a appris que mon frère a la covid c'est à son tour moi j'ai lu dans terre des fêtes puis là lui il l'a comme il l'a parce qu'en fait c'est qu'il avait vraiment il toussait vraiment beaucoup il avait mal à la gorge puis il était vraiment comme congestionné mais mon frère il est tout le temps congestionné comme en tout cas il est juste tout le temps congestionné peu importe s'il est malade ou non fait que là il est comme isolé dans sa chambre jusqu'à vendredi dans le fond puis en tout cas on se croise les doigts que nous on l'attrape pas ben on a tous fait un test genre mes parents puis moi puis on était tous négatifs fait qu'on va quand même on va se surveiller au prendre la semaine peut-être qu'on va développer des symptômes mais bon à suivre moi pour l'instant honnêtement j'ai absolument rien puis là sinon pour le restant de la soirée ben là on est supposé se faire une fondue au fromage mais là en fait ce qu'on va faire c'est que vu qu'on n'est pas sûr mettons qui est contaminé puis qui l'est pas on va comme se séparer la fondue en quatre puis j'ai acheté mettons des baguettes des champignons des brocolis puis des raisins pour mettre avec la fondue au fromage je pense que ça va être vraiment bon puis sinon on est supposé se faire aussi c'est une recette coquette qu'on avait c'est comme des espèces c'est des pains mais en forme de noeud je pense que c'est comme au fin d'herbe puis à l'ail puis ça vient avec une petite sauce tomate en tout cas on est supposé manger ça pour souper puis on va écouter big brother puis c'est pas mal ça fait que ça va être ça pour pour ma petite journée bon allo on se retrouve genre une quinzaine de minutes plus tard puis j'avais vraiment envie d'essayer avec vous la poudre de nude by nature que j'ai acheté vendredi passé fait que dans le fond c'est le voile de poudre mon dieu c'est très le voile de poudre translucide déjà premièrement je trippe vraiment pas sur l'emballage parce que tu sais normalement tu as comme le couvert pour mettre la poudre mais là il a comme une espèce de gros cercle au milieu fait qu'il y a comme plein de poudre qui tombe à côté bon déjà ça un peu moyen hello update fait que là il est présentement 6h20 puis je voulais vous faire un update concernant la poudre massifiant de nude nude by nature c'est ça j'étais comme c'est quoi le nom honnêtement je trouve que pas mal tout ce qu'il y avait à tenir à tenir il peut être juste au niveau du menton que je dirais que ça l'a tu sais ça s'est comme effacé au courant de la journée mais sinon pour vrai je suis agréablement surprise par ce produit là comme je vous dis à part le petit le petit couvert que je trouve pas très pratique pour commettre la poudre à l'intérieur j'aimerais vraiment beaucoup ce produit là honnêtement et puis aussi vraiment random j'ai oublié mais je voulais vous parler d'un produit que j'ai fini ce matin c'est le matcha de la marque mégane c'est une compagnie québécoise que j'avais découvert en fait il ya peut-être deux ans et puis je voulais essayer leur matcha l'affaire c'est que je le conseille mettons pour des personnes qui veulent peut-être commencer un peu plus s'introduire leur matcha ou ben qui veulent en fait un peu plus s'introduire au matcha au quotidien mais si mettons vous aimez plus le matcha traditionnel je ne vous le recommande pas parce que le problème c'est que ben premièrement il est sucré avec du stevia puis on dirait que je me suis habituée au goût entre guillemets mais je mettais tout le temps quelque chose pour l'assaisonner que ce soit du sirop d'érable ou même un petit creamer à café fait qu'on s'entend que j'y goûtais pas comme ce que ça devrait goûter là fait que moi personnellement je pense pas le racheter d'ailleurs je pense que je vous avais montré un petit peu plus tôt dans le look que je m'étais acheté un matcha plus traditionnel que là je vais sûrement essayer demain vu que j'ai fini ce matcha aujourd'hui puis honnêtement je me fais du matcha comme à tous les jours quand je travaille fait que c'est ça fait que je voulais vous en parler mais comme je vous dis si vous êtes quelqu'un mettons qui est pas tout à fait habitué au goût du matcha puis que vous voulez vous introduire au matcha c'est un bon produit hello j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 5 avril puis là faut vraiment que je me dépêche parce qu'il faut vraiment que je parle du netto pour le travail mais j'avais envie de faire une première impression parce que ce matin j'ai officiellement essayé mon nouveau matcha de la marque scissors key fait que dans le fond tout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma petite recette habituelle quand je fais du matcha latte j'ai fait mousser du lait d'amande chaud puis j'ai racheté un peu de sirop d'érable fait que là on va voir je vais l'essayer avec vous voir qu'est ce que ça goûte oh my god c'est tellement bon ça goûte exactement les matcha que je me fais faire genre dans les petits cafés genre des petits cafés comme plus indépendants puis tout ça là ça goûte la même même affaire très heureuse d'avoir acheté ce matcha parce que ça va me coûter vraiment moins cher dans les petits cafés maintenant parce que ce matcha là goûte vraiment plus comme du matcha du vrai matcha donc bref moi là-dessus je vous laisse puis je vous reparle un peu plus tard allô j'espère que vous allez bien je sais même pas si je vous ai vloggé aujourd'hui je viens de finir le livre de seven husbands of evelyn hugo honnêtement je comprends le hype c'est tellement un bon livre là puis je suis comme sans mots genre c'était comme je sais pas comment dire mais l'histoire en tant que telle est super bonne mais on dirait que plus tu lis puis plus tu réalises mettons la complexité derrière puis c'est ça qui est vraiment comme juste une scène puis à la fin l'espèce de punch honnêtement je m'attendais pas à ça parce que tu sais veut veut pas moi mettons je faisais la lecture puis je faisais comme plein de théories là mais celle là je l'ai vraiment pas vu venir comme zéro zéro oh my god genre les dernières comme 20 pages j'arrêtais pas de pleurer genre pas nécessaire mais parce que tu sais oui c'était triste mais en même temps c'était beau genre en tout cas c'est ma review the seven husbands of evelyn hugo you